Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Maris et... Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret. Depuis que nous sommes sur la page, je ne vous ai pas encore parlé de ça. Mais je vais vous dévoiler ça aujourd'hui. Je vais profiter par là. Ça c'est une vidéo qui va nous permettre de faire plusieurs autres vidéos après ça. Les story time. C'est même après la vidéo-ci que je vais vous expliquer réellement ce que je fais, ce que madame fait, pourquoi madame fait telle chose, pourquoi je fais telle chose. La vidéo d'aujourd'hui porte un très grand flux pour les vidéos à venir. Alors, si tu es nouveau sur la page, je te conseille de mettre d'abord un like pour que le groupe de YouTube puisse reconnaître que nous faisons du bon compte et de nous. de partager la vidéo si possible pour qu'on puisse agrandir notre belle communauté et de commenter nos difficultés pour que vous nous suivez. Et vous le savez très bien que madame, je vous le dis, n'oubliez pas de nous laisser votre drapeau encore à terre. Là, nous pouvons faire un petit coup de début où vous nous suivez. Alors la famille, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui est constituée de quoi c'est bien. Je suis là avec monsieur. Mais, sauf que je n'aurais pas beaucoup à dire là. Vous savez, c'est juste parce que nous sommes une famille et qu'il faut absolument que je sois présente dans la vidéo. Sinon, généralement, il devait faire la vidéo aussi seule. Mais, comme nous sommes déjà une famille, nous sommes là-bas. La vidéo d'aujourd'hui est constituée de quoi ? Il doit vous dire ce qu'il a fait durant les 1 mois qui l'a passé aujourd'hui. Il va vous donner réellement les raisons pour lesquelles il a l'adulté et les raisons pour lesquelles il est rentré dans l'étudé. Si vous ne le savez pas, je vous dis alors qu'aujourd'hui, il a fait 1 mois hors du pays. Et moi, à mon groupe, je vais vous dire ce que je ferai durant, c'est 1 mois qui l'a été rentré aujourd'hui. Et ensemble, maintenant, après nous, vous allez nous donner vos avis et vos conseils dans les commentaires. Bon, la famille, j'ai envie de faire aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Nous, on travaillait à raconter comment on s'est rencontrés et puis on s'est mis ensemble. Je vais partir de quand on s'est mis ensemble jusqu'à ce que je rentrais de la Turquie. Une autre vidéo viendra vous expliquer ce que elle faisait quand j'étais à Turquie. Je pense que c'est ça, ou bien, on met ça dans la même vidéo de la Turquie. Ça, c'est pas trop long, on peut être trop long. Mais si la vidéo est trop longue, on n'a pas trop long. Si la vidéo est longue, on ne doit pas mettre ce qu'elle faisait quand je n'étais pas là. Ce qu'elle faisait quand je n'étais pas là, on va mettre dans une autre vidéo. Mais si la vidéo n'est pas assez longue, on mettra ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant qu'on ne se lance dans le vieux sujet, si vous jouez à NSP, je vous conseille d'utiliser le pot de poumon Tatuam pour avoir 200% de bonus sur votre première recharge. Je vous avais déjà expliqué qu'on s'est rencontrés dans un foyer, dans le congrès au village. Pour ceux qui sont de l'Ouest ou bien pour ceux qui vivent souvent les congrès dans leur village, ils peuvent vous savoir. Le congrès, c'est une petite fête qu'on organise en août et puis il y a le sport, le football, tout et tout et tout. En soirée maintenant, on lance la piste libre et puis tu as la possibilité au collège d'Anga. Je vais vous mettre le lien en commentaire pour que vous puissiez aller regarder, en commentaire et en description pour que vous partez regarder l'ancienne vidéo. Lorsque nous nous sommes mis ensemble, pour ceux qui ont regardé l'ancienne vidéo, elle est venue me retrouver à Douara. Et son papa avait fait l'acte de la carte d'identité scolaire parce qu'elle n'avait pas encore l'âge de faire la carte d'identité nationale. Elle avait 18 ans. Si vous ne le savez pas, sachez que je me suis mariée très tôt. Elle s'est mariée à 18 ans. Donc à 18 ans, on a fait l'acte de mariage scolaire, son papa. Je vais vous montrer une photo, si j'envole une photo que j'ai prise sur elle quand elle est venue à l'agence. Je vais vous mettre ça là et vous allez voir. Elle est venue me regarder, je suis allée, on s'est rencontrée à l'agence. En fait, non, j'en ai, c'est pas ça. Ce jour-là, quand je venais, puisqu'il avait envoyé ses parents chez nous, pour venir dire que oui, un peu comme on appelle le « Dokeport ». Pour venir dire que oui, votre fille m'intéresse. Et si vous ne la voyez pas, elle est chez nous. Ou bien elle est avec notre fils. Ce que mon papa a fait, mon papa a dit ici, vas-y comme il vivait sur le voile, va le retrouver là-bas, vous partez rendre visite à tes zones, vous pouvez voter, matinale, surtout vous. Oui, il a fait la liste. Il a fait la liste, il a donné. Mais ce qu'arrivait à l'agence, les données ont changé la famille. Monsieur, mon mari a fait, parce que quand j'aimais monsieur mon mari, vous trouvez ça ne sonne pas bien, dorénavant je vais l'appeler mon mari. Mon mari va vous dire, il doit vous dire, pourquoi est-ce qu'il est ce jour-là, il m'a détourné de mon objectif. Parce que l'objectif était que j'allais lui présenter à ma famille, mais ce n'a pas été le cas. Donc, raconte. Oui, quand elle est allumée à l'agence, j'avais l'agence sur moi, 150 000 francs CFA, en euros, je ne sais pas combien ça fait, ça va être dans les 300, 350 euros ou dollars, je ne sais pas trop. Mais c'était en France, c'est pas, c'était 150 000 francs, je veux qu'on le dit. Je suis arrivé aux agences, j'ai vu ma femme. Maintenant, il était question qu'elle ne parle de rester avec son frère. Et puis, je devais venir la chercher et puis on devait aller rendre visite à ses ongles pour que je puisse commencer ce qu'on appelle la dot. Mais quand elle est arrivée, j'ai pensé, l'argent ne pouvait pas suffire pour faire toute la dot et elle devait l'entrer. Et je devais être pensé parce que je devais avoir dépensé 150 000. Et par la suite, elle ne devait pas vivre avec moi. Et je devais encore avoir beaucoup de choses à faire. Par contre, pour avoir les 150 000, ça n'avait pas été évident. J'ai pensé avec ma bien-aimée. Prenons les 150 000. Allons prendre une chambre avec. On va vivre dedans. On vit très loin de ton père, de tes parents, de tes frères, tout et tout. On disparaît. On met nos numéros. On se lance sur les boulots pour vivre. Et dès qu'on a l'argent, on va aller voir leurs ongles. J'ai posé avec elle. Vous savez, comme l'amour domine, elle a accepté. On est parti donc. On a pris une chambre. On a payé 6 mois. C'était 25 000. Ça faisait tous les 150 000. Le baille a fallu divider. Et en ce moment, je vivais avec mon grand-frère. Et c'est pour vous dire la famille. C'est un an qui était tellement magnifique. Non, c'est moi. On a eu une chambre. On n'avait pas de rime. Il n'y avait rien dedans. On n'avait pas de mémique. On n'avait pas de mémique. On n'avait rien. Et je me rappelle à cette époque-là. Plus c'était ma première année de venir à Gola. Je crois que j'étais venue à Gola. Il y avait des années très, très, très longtemps. J'étais encore petite. Donc ça, c'était, je peux dire, ma première année de venir à Gola, quand j'étais déjà grande. Ce qui fait que, nous sommes en bêtement. On a choisi. Je ne peux pas dire bêtement. Mais là, nous, nous a guidés. En fait, on a choisi d'aller vivre ensemble. Comme ça. Il fallait voir le jeu maintenant qu'on avait joué à Gola. L'amour, je vais le jeu. On avait rié à la famille. Quand je repense à ça. Et que je vois où nous sommes aujourd'hui. Excusez-moi, chérie. Quand je repense à ça. Et que je vois où nous sommes aujourd'hui. Malgré que nous sommes toujours dans une chambre. On a beaucoup contrairement à avant. Mais sauf qu'avant, il y avait tellement l'amour. Si bien que, on s'en foutait. On vivait de l'amour. Ce qu'on n'avait pas. L'amour est d'eau fraîche. Ne nous servait à rien. Comme on dit souvent exactement. On vivait de l'amour, il est de l'eau fraîche. Et je m'appelais qu'à cette époque-là, Moura Chary m'a demandé. Tu sais qu'on n'a pas l'argent. Fais-le-même de m'appeler. Tu sais qu'on n'a pas l'argent. Je me rase. Je n'avais pas les cheveux. Il faut trouver les cheveux. Je vais vous montrer les photos. Il y en a les photos. Il a défié mes cheveux. Et je me suis rase. J'ai fait autrement un endroit. Je vais vous montrer les photos. Toutes les photos là, j'ai ça. C'est de se rappeler. Comme je vous l'expliquais, J'ai vu mon grand frère. Et puis, j'avais mon matelas. Que j'ai eu ça à l'université. Je suis allé donner les coups de répétition. A mes cousins. Eux, ils sont un peu mieux placés que nous. Et VWF. Il sait que s'il regarde cette vidéo, S'il va venir commenter. Si je dédicace ça à Hervé Wafo. Et à son frère, Boris, son petit frère. Et en même temps, à notre grand-père. Papa Sylvain. S'il regarde cette vidéo, Il vient mettre un petit commentaire là. Papa Sylvain m'a offert un matelas. J'étais à l'université de Douala. Et je vais dans une chambre. C'est ma maman qui m'a prêté de l'argent. Pour payer la chambre. Je n'ai même jamais remis cet argent là. Donc, elle m'a donné l'argent. Je ne peux pas dire qu'elle m'a prêté. Elle m'a donné de l'argent. Pour prendre la chambre. Et je n'avais pas de lit. Je dormais au sol. Je donnais les coups de répétition. A mes cousins. Le papa, qui est mon grand-père. M'a donné un matelas. Et un lit. Maintenant, quand je suis quitté de l'université. J'ai laissé le lit à l'université. J'ai vendu le lit. Parce que j'étais tellement foiré. Je suis parti avec le matelas. J'ai enroulé le matelas. J'ai regardé chez mon grand-frère. Quand ma femme est donc arrivée. On a pris la chambre. Avec les 150 000 dont je vous parlais. Il n'y avait plus l'argent. Et je suis allé chez mon frère. J'ai pris le matelas. Mais avant qu'on ne parte prendre le matelas. On a dormi au sol. La première nuit. On a dormi au sol. Sur les carreaux. On s'est couché sur les carreaux. On a dormi au scomatique. On a fait l'amour. Tout ce qui veut le comprendre. Ce qui fait qu'on n'avait pas fait trois fois la famille. On s'est réchouvé. Nos corps se sont réchouvé. On s'est réchouvé. Ok. Après, on est parti prendre le matelas. On est venu déposer. On a passé, comme vous comprenez là. Un an. On a fait plus de six mois sur... On a fini nos tours. On a fini le temps. Non, presque tout le temps qu'on avait là-bas. Sur le matelas. C'est à la dernière minute qu'on avait eu l'argent pour fabriquer un lit. Qu'on a mis là-bas. Et puis, tout et tout. Les choses sont développées un an après. Un an et demi après. J'ai eu le projet d'aller en Turquie. En ce moment, je gérerai la boutique de ma grande soeur que vous connaissez bien. Elle a eu un projet de web série. Les Bondas web série. Si vous avez connu ça. Les Bondas web série. C'est vrai que la chaîne n'existe plus. La chaîne n'existe plus. Mais c'était les Bondas web série. Et c'est moi qui avais donné le nom. Les Bondas web série. Et je suis allé en Turquie. C'est bien le nom de leur papa. Oui, le nom de notre papa. Et tous qui portent ce nom-là. Il y a Gabriel Bondas, Suzanne Bondas, Maris Bondas, Marc Bondas, Trésor Bondas et Dior Bondas. J'ai considéré qu'on pouvait faire les Bondas web série. Et ça a marché. On a commencé. Mais vu que le Corona est venu en KT. Le Corona est venu en KT. Ils nous mettent dans les difficultés. Vous connaissez la famille. On a eu les problèmes de notre famille. Je me suis retrouvé même dans la rue en Turquie. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Mais parce qu'entre les ondes, parfois ça peut ne pas marcher. Je pouvais être fautif. Eux, ils pouvaient être fautif. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis quand même retrouvé dans la rue. On ne se plaigne de personne. Parce que quand tu tombes dans l'eau, soit tu te noies, soit tu apprends à nager. Mais si vous me voyez, vous savez que je ne me suis pas noé. J'ai plutôt appris à nager. J'ai fait sept mois dans la rue. J'ai fait trois mois avec eux, avec ma danse. Je suis ma danse. J'ai fait sept mois dans la rue. J'ai fait trois mois. C'est parti. Et cette fois que j'ai fait dans la rue, j'ai ramassé le fer, le plastique. C'est un choqueur. Mais il faudra en jouer. Dès que le petit est en bain, il a choqué. Travail le sort non, mon frère. C'est que ça n'a jamais été facile. C'est bien. Tu connais le bon secteur. Je t'en veux dire, je t'en veux dire, je t'en veux dire. Je t'en veux dire, je t'en veux dire. En bref, je t'en veux dire, je t'en veux dire, c'est quoi? T'en veux dire, c'est quoi? Et les habits pour survivre. Le fait que je ramassais avec le plastique, je partais vendre le kilo à un lira pour ceux qui connaissent le livre dur. Un livre dur, pour vous convaincre, pour voir combien ça fait en euros ou en dollars ou en francs CFA. Je vendais un kilo à un livre dur. Maintenant, on m'a dit que le livre dur a baissé, mais cette fois-là, le livre dur correspondait presque à 60 francs CFA. Maintenant, on me dit que c'est déjà même à 20 francs CFA, donc ça a tellement de baissé. J'ai fait 7 mois dans la rue. Les 7 mois que j'ai fait dans la rue, c'est juste parce que je voulais absolument revenir au pays. Certaines ont pensé que je rentrais parce que l'amour que j'avais avec Florence me poussait à rentrer au pays. Parce qu'étant là-bas, elle a eu des difficultés du côté de ma famille, qui est sa belle famille, parce qu'elle n'enfantait pas. Elle ne faisait pas d'enfant. Les 6 ans qu'on a fait sans enfant, c'est ça qui a mis ma femme dans les difficultés. Donc, je profite pour introduire cette partie-là. Elle a eu des difficultés de mon côté jusqu'à ce qu'on l'a renvoyée chez elle, parce qu'elle n'enfantait pas. Et sans vous mentir, je ne rejette pas la faute sur ma famille. Toutes les familles ont ce problème-là. Ça arrive et c'est naturel. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous en Afrique, en fait. Plus précisément en Afrique, parce que chez nous en Afrique, quand une femme ne parle pas à concevoir au bout de 6 ou 1 an de mariage, d'office, elle a un problème. Même si leur fils a un problème, ils vont dire que leur fils n'a pas de problème. On rejette la faute toujours sur la femme. Et ce qui est bien chez nous, c'est qu'aucun de nous n'en a pas de problème. Par la grâce de Dieu, nous deux, nous étions en bonne santé. C'était juste qu'il fallait attendre le temps de Dieu, comme on le dit souvent. Et aussi maintenant, la famille, laissez-moi vous dire que durant tout ce temps qu'il était à l'étranger, moi, entre-temps, je vivais avec ma belle-mère. Et ça, pour moi, c'était de très bons moments, très, très, très bons moments que j'ai passés avec elle. Je ne devais pas le lier, juste à ce que mon mari, non, à ce que mon mari, revient, à ce que mon mari, d'essayer de ne plus rester avec sa soeur, je peux dire ça comme ça. C'est de là que nos problèmes ont commencé à faire. Oui, exactement. Et que j'ai été obligée de rentrer chez nous. Mais malgré ça, après ça, il y a eu un deuil, je ne peux pas appeler ça, parce que je dois, il y a eu un deuil dans la famille où j'étais obligée de rentrer, parce que j'étais déjà sa femme. Nous étions déjà mariées légalement. Donc, on avait l'assigné l'apport de mariage. Malgré qui ne m'avait pas apporté, il a signé l'apport de mariage, comme vous me prouvez que, comme je parle là, ne t'inquiète pas, je vais revenir. Et moi, j'avais totalement confiance en moi, sans vous mentir. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, il est parti et il est revenu comme moi. Je ne sais pas ce qu'il a fait la base. Bon, la famille, oui. Je ne sais pas. Oui, il a peut-être trouvé un petit blanc. Je sais que parmi vous, il y a les hommes qui sont en Europe et les femmes qui sont en Europe, vous connaissez comment ça fait quand une blanche s'accroît sur un noir. Il n'y avait même plus moins qui devait rentrer. Donc, j'ai beaucoup, je me suis abstiné avec les blanches. Et là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé à faire les 13. Imaginez-vous un garçon qui est en Turquie, un garçon en montagne que vous voyez là, face aux blanches, je ne suis pas dans les restaurants, qui est très sur ma tête. Soit comme vous l'imaginez, avec les filles blanches là, les filles m'est venu plus chez ma tête, petit peu. Mais j'ai serré mon cœur parce qu'il savait qu'il y avait Florence qui m'attendait. Et je suis rentré. Je ne suis pas rentré, ce n'est pas elle qui m'a fait rentrer. Et si ça passe, c'est que les membres de ma famille vont regarder la vidéo. Et ça, pour moi, c'est ta famille qui m'a commencé à citer le cas. Ce n'est pas elle qui m'a fait rentrer. Ce n'est pas elle qui m'a fait rentrer la famille. Parce que comme ma famille me regarde, la comprenez exactement, vous êtes plein d'elle qui m'a fait rentrer alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas elle qui m'a fait rentrer. Je suis rentré. Moi, en tant qu'une femme qui est mariée et qui reconnaît ses droits et qui aime son mari, je ne pourrais que soutenir mon mari et la famille. Je ne peux pas être en train de voir mon mari aller mourir. Et puis, je le juge. Je le laisse aller mourir. C'est moi qui serai le veuve d'honneur. Demain, je vais attendre peut-être 5 à 10 ans pour pouvoir refaire ma vie. Or, si je le soutiens et puis il rentre, on va boussuler comme on peut boussuler. Et puis, on doit pouvoir se lever. Un jour, je lui ai dit que oui, on a roi. Mais aujourd'hui, on a valé. Nous voici au stade où nous nous trouvons. Et sans nous mentir la famille, aujourd'hui, je ne me plains de prier. Je ne me plains de liéger. Je peux dire, plus qu'à preuve du contraire, je suis condamnée. J'ai ma fille. Je ne dors pas sans manger. Le bain n'est jamais venu de dire sortir et maintenant, parce que nous ne sommes pas à la famille. Si j'ai besoin de quelque chose de manger, je me mets à la maison. Quand je dis, par exemple, je vais sortir. Quand aujourd'hui, en même temps que nous vous faisons cette vidéo d'aujourd'hui, on a eu à faire un vlog où on a passé notre dimanche avec vous. Et durant cette journée-là, j'ai eu tout ce que je voulais. Parce que mon mari m'a donné tout ce que je lui ai demandé. Donc jusqu'à ce moment-là, je me plains de liéger. Je me plains de liéger. Je me plains de liéger. Je suis à l'aise. Je me plains de liéger. Je me plains de liéger. Alors la famille, pour ne pas toujours entrer dans les sentiments de madame, on va continuer. Maintenant, moi, à mon niveau, j'ai eu les difficultés quand j'étais deux hommes. Parce que je ne pouvais pas employer ce mot. Quand j'étais dans la rue, j'ai eu les difficultés. J'ai ramassé le plastique, le fer. Je vais couper. Mais quand tu as dormi dans la rue, tu as déjà en bas le monde. J'ai dormi dans la rue. J'ai dormi en bas d'un camion où je me suis dormi le matin. C'était parti. Vu qu'en Tukie, il fait excessivement froid. Et en cette période que j'ai été dehors, je me suis couché en bas d'un camion parce que le moteur chauffait. On venait de garer le camion. Un long camion, hein. De toute façon, on venait de garer. Je me suis couché pour m'endormir parce que ça faisait un peu chaud. Je me suis endormi. Le matin, je me suis surveillé. Net, j'ai vu le ciel. Le camion n'était plus là. Imaginez ce qui pouvait m'arriver. Mais jusqu'à là, j'ai dit dans mon cœur que je devais rester là-bas et je devais rentrer. Je ne rentrais pas pourquoi? Parce que les frontières étaient fermées à cause du coronavirus. Je suis arrivé au pays, la famille. Je suis arrivé au pays. Je suis arrivé au pays sans zéro fin parce que le temps que je passais, il fallait manger, il fallait vivre dans la rue. Il y a un frère qu'on avait fait voyager aussi. Il était là avec nous. Il vivait là où on vivait d'abord. Maintenant, grâce à lui, je suis allé me loger là-bas par la suite des trois jours que j'ai fait dans la rue sans manger ni boire. Et trois jours-là, je suis allé me loger avec lui. Quelques temps après, j'ai commencé à faire lui aussi avec moi sans donner pas vraiment parce que c'était pas facile. Vous connaissez l'étranger. À l'étranger, les cœurs changent et les esprits changent. Maintenant, je suis rentré de l'étranger. Je n'avais même pas 5 francs parce qu'il fallait qu'il paie les factures avec lui. Tout et tout et tout. Je suis rentré. Je suis allé à l'aéroport de vous. Voilà, je n'avais pas un 5 francs sur moi. Là, on a déjà fait le parcours de la Turquie parce que je vais vous mettre les photos avec les vidéos. Nous sommes déjà au Cameroun maintenant. Les 1 ans qu'on a fait en Turquie, on a déjà fait. Nous sommes bien au Cameroun maintenant. Ma femme m'attendait, ma maman m'attendait, mon petit frère Marc, que vous connaissez, m'attendait. Dior m'attendait. C'est vraiment parce qu'il y a des moments où vous m'avez montré que le sang, c'est le infrère, n'aime pas seulement le sang. Donc, je passe par là pour faire une petite dédicace. Eux, ils, ils vivaient dans une chambre et ils nous ont laissé leur chambre. Une petite chambre moderne, ils ont laissé leur petit chambre moderne pour aller dormir chez le voisin pour que je passe la première nuit au pays avec ma femme. Bon, si vous voulez encore connaître, oui, on a fait. Et c'était bon. On a fait encore. Après, un clame. Mais c'est pas le jour là que mon bébé Andréa est entré. Non, non, c'est après les années. Par la suite, il y a encore un long, un long par jour après ça. Je n'avais pas cinq francs, on est revenus, on est restés à la maison et voilà là où mon travail a commencé. Je n'avais pas un cinq francs sur moi. Il y avait personne qui m'aidait parce que vu ma famille, je les avais déçus le fait que j'arrive à l'étranger et que je rentre. Je veux que les femmes ou les hommes, ceux qui sont à l'étranger, me mettent en commentaire si ça était un bon choix ou un bon choix. Moi, je suis rentré parce que je ne me voyais pas d'où est-tu ? Je ne sais pas si la Turquie a changé ou pas. Je ne sais pas si l'Allemagne, la Belgique, la France, c'est comme la Turquie. mais là-bas, on faisait que le tchabou, tchabou, tchabou. Et le salé était tellement minable, je ne pouvais pas m'en sortir avec ça. Donc, si je restais et la route que je traversais pour entrer en Grèce était fermée en ce moment, mes frères, quand mon âme, mouraient sur l'eau. Pas si vous voulez entrer en Grèce, il n'y a pas moins. Donc, si vous êtes dans des pays de l'Europe que vous pensez que je pouvais encore avoir espoir, n'hésitez pas à venir et écrire un commentaire. Mais vu que j'avais mon objectif en moi, j'avais décidé de rentrer. Je suis rentré, je n'avais pas un 5 francs dans ma poche. Ma belle-mère, qui est sa mère, nous a aidé. Je profite aussi pour dédicacer. Si elle réussit à regarder cette vidéo, je lui dis encore un grand merci. Elle nous a aidé à prendre une chambre où on payait 20 000 francs. Elle nous a donné. Elle nous a aidé à payer 6 mois, je crois. Elle nous a aidé à payer 6 mois. C'est un argent qu'on ne remboursera plus tard. C'est encore dans ma poche. Et sans vous mentir, ça nous a beaucoup aidé. Et ce n'est même pas là. Ce n'est pas seulement ce faire-là, mais elle a aussi mon bataille, mon bébé Andrea. J'ai vu son cœur, son dévouillement pour son beau-fils, même pas seulement pour sa fille, mais pour son beau-fils et sa fille. Donc elle n'a pas vu le mal que je vivais. Elle a pensé au futur. Elle a vu le bien en nous. Et elle nous a beaucoup aidé. Mais ce n'est pas là que je lui ai donné le nom de Khamdon. Khamdon, c'est son nom. Donc, entrez à la site, comme vous voyez, c'est ma fille et en même temps, c'est ma fille. Sa mère. Je lui ai donné le nom de Khamdon. Donc je ne pourrais pas lui donner le nom de Bondah à ma fille parce que je veux donner Bondah à un nom. Mais j'ai donné Khamdon parce que Khamdon, c'est le nom de sa mère et elle a beaucoup aidé. Elle nous a beaucoup aidé, beaucoup aidé, comme je vous ai suivi là. Sinon, je ne devais pas avoir un toit pour vivre quand j'étais en tour, je suis en tour, je me suis retrouvé seul avec ma femme et ma belle-mère parce que voilà les deux personnes qui me restaient. Maintenant, et sa famille est vraiment parce que sa famille en grande partie, eux tous étaient avec moi parce qu'ils croyaient en moi avant que je ne prenne l'avion pour aller en Turquie, j'avais fait mes prouves avec eux. Je vais vous montrer toutes les petites photos de moi dans l'avion aller et retour. Alors, comme je suis rentré, je suis allé voir un ami comme il sait, je profite aussi de vous dédicacer. Ça, c'est une vidéo qui me tient vraiment qui m'a accueillie et qui me touche de moi. Il dit, regarde ça comme il sait s'il regarde cette vidéo. Il m'a aidé et un frère, franchement, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup soutenu et puis, il m'a donné un billet de 5 000 francs, ces francs. Hormis des 25 000 qu'il m'a prêté, il m'a donné un billet de 5 000 francs. Après ça, c'est le billet de 5 000 francs que je suis allé au marché. J'ai relancé les écouteurs et les chargeurs. C'est ça que je faisais avant de voyager mais dans une boutique. je n'avais plus. J'ai pris les 5 000 et j'ai acheté les écouteurs. Je ne peux pas vous donner le nombre d'écouteurs. Vous allez déduire le prix de gros des écouteurs mais je ne peux pas vous donner. Mais je vais profiter alors pour vous donner parce qu'il faut que vous sachiez. Mais ce n'est que ce petit c'est qu'il faut que vous donnez. D'autres choses je ne vais pas vous donner dans mon business parce qu'il ne faut pas que vous venez combien. Là, des gens qui en viennent vous n'aiment parler de ton business. Non, oui, je vais d'abord leur dire j'ai acheté 20 écouteurs. 20 écouteurs, pour gagner 250 francs. Donc tu vends une pièce à 500 tu as gagné 250 francs. J'ai acheté les 20 pièces d'écouteurs et j'ai commencé à faire mon business dans les bars autour de l'ancien troisième pour ceux qui connaissent dans le grand marché où on vend les accessoires téléphoniques. Et voilà là où je suis parti jusqu'à là où je suis aujourd'hui. La suite ça va être un story theme dans une autre vidéo où je vais vous expliquer alors mon parcours de 5 000 francs à Marius et Florence de Juju et bébé Angléa. Et aussi la famille je crois on va également faire une vidéo où je vais vous raconter comment a été cette année que j'ai passé au village à Marius. Laissez-moi vous dire que quand il est parti non seulement on a fait la boutique non on a fait on a passé la boutique à Mike. À Marc. À Mike. On a passé la boutique sur lui et moi je suis à l'un des amis. C'est quand il partait il m'a dit Florent voilà ça je suis en fait dans les arts étrangers mais j'aimerais que tu descends au village rester avec ma mère. Je ne vous inquiète il n'y a pas de problème vu que je les ai eu à vivre au village avec ma grande mère je ne trouve aucun problème à aller rester avec ta mère. Ce qui fait que je suis allée rester avec sa mère durant ces 1 an là je crois que j'avais juste durant ces 1 an là j'ai fait juste 1 mois je suis là pour ça. Donc dans la prochaine vidéo si vous likez bien si vous comprenez bien et si vous partagez également et je vais également voir le nombre de personnes qui vont s'abonner suite à cette vidéo si vous abonner également bien la famille nous allons vous raconter non c'est moi mon séjour au village c'est 1 an là et ce que nous avons fait durant toutes ces années parce qu'il est rentré ça va déjà même à 3-4 ans qu'il est rentré on va vous raconter ce qu'on a fait durant tout ce temps là jusqu'à maintenant et ensemble nous allons vous voir de Dieu là nous vous ouvrons nos soeurs franchement on vous dit tout sans rien il faut cacher une famille donc il faut partager la vie donc c'est très important alors la famille nous parlons déjà à la fin de la vidéo il y avait beaucoup de surprises qu'on vous garde dans cette vidéo mais tel que je vois c'était à long on ne doit pas faire une très longue vidéo du ni le temps on va garder pour une autre vidéo les gars quand je mets la même la famille quand je mets la main sur le coeur c'est pour vous dire que nul n'est bien que je sois je me sens à l'aise chez moi mon pays qui est le Cameroun Cameroun c'est bien Cameroun c'est bien comme dit mon frère get and die que vous avez vu tout à l'heure Cameroun c'est bien alors les gars je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas de partager de commenter si vous jouez avec un cibet de jouer avec mon promo pour mon tatou un peu motivé vous allez avoir 200% de prix sur votre premier recharge on va se prendre prochainement dans une prochaine vidéo pour beaucoup de story term liker et commenter c'est le début d'une longue histoire c'est de là que nous partons avant ça j'ai fait l'université j'ai travaillé dans la boutique de ma soeur ça n'a pas apporté à rien tout et tout mais là tu dis Cameroun c'est de là où je pars parce que quand ils sont en éducation à Cameroun j'étais comme un gars comme un petit de la prison sans cinq francs donc je suis parti de là on va se débrouillement de les portes exibien bye 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 bye